bismillahirrahmanirrahim je vais parler de réseau asie je vais parler de réseau asie c'est quoi un réseau asie c'est un réseau qui permet de relier c'est un réseau de terrain c'est un réseau de terrain c'est un réseau qui permet de relier entre le mètre interne et la colonne des tomates ou le périphérique des capteurs ou des actionnaires le câble c'est un réseau c'est un réseau c'est un réseau exemple un câble il y a des dérivés on a des dérivés il y a des capteurs ou des actionnaires c'est un exemple un dérivés à partir de la dérivée il y a des dérivés il ne s'agit pas de réseau à partir de la dérivée il y a des dérivés je me le disais entre les capteurs ou des actionnaires à travers le réseau donc il y a un capteur qui est marbouti, c'est le réseau et le câble jaune donc on a ainsi de suite à travers un dérivé qui est marbouti directement, ils vont communiquer avec le tomate et par la suite à travers un câble jaune on peut échanger des données sans faire marbouti, c'est un réseau de terrain c'est un actuator sensor interface, c'est à dire c'est un bus capteur accidenteur où on va relier l'automate avec le périphérique on va parler de relations entre l'automate et le périphérique en tant qu'exemple, c'est le câblage traditionnel ici, un automate qui coule par des modules d'entrée et sortie donc dans l'entrée et sortie, il y a un capteur ou un actionneur relié directement à l'automate donc il y a une structure centralisée, désolé de décentralisée on va parler à travers un réseau, il y a un réseau qui est montré à travers un réseau on va apporter à travers un réseau asie ou un module de communication asie qui va communiquer avec notre automate donc ici, on va parler à l'entrée et à travers un réseau, on va relier tout ce qui est entre et sortie et qu'ils seront communiqués après l'automate c'est à dire entre maître et escape et par la suite, à travers un seul câble qui est là, on va relier tout ce qui est entre et sortie et qu'ils seront communiqués après l'automate donc on va parler on va parler de tout ce qui est très important, c'est à dire qu'il y a un réseau en fonction de la distance la distance maximum de 1 mètre sur ce câble qui a faibouillé avec l'asphalte il faut que la distance c'est 100m Bien sûr, nous avons mis des répéteurs, c'est-à-dire deux fois des répéteurs, c'est-à-dire nous avons mis 300 mètres distance maximum au réseau Asie. Aussi de ça, c'est-à-dire au réseau Asie, nous avons mis 31 esclaves, 31 esclaves. Les esclaves ont mis des entrées et sorties, c'est-à-dire que pour les 31 esclaves, nous avons mis 124 entrées et 124 sorties maximum. Donc, nous avons l'exemple d'un esclaves, il est un esclaves, c'est-à-dire d'entrées et sorties, nous avons mis le réseau Asie. Donc, nous avons mis le câble jaune, bien sûr, le câble jaune derrière, c'est-à-dire, c'est un esclaves qui communiquent avec le réseau Asie. Nous avons mis deux types de câbles, le câble jaune et le câble noir. C'est quoi la différence entre ces deux câbles ? Le câble jaune, c'est un câble pour alimenter les entrées, c'est-à-dire les câbles à 30 volts. Nous avons mis l'alimentation en termes d'entrée. Et bien sûr, un câble noir, c'est un câble, nous avons mis pour alimenter les sorties, qui est 24 volts. Donc, le câble jaune est 30 volts et le câble noir, c'est 24 volts. Donc, nous avons mis le réseau Asie. Nous avons mis le module qui est un module qui est des entrées et sorties. Donc, nous avons mis le câble jaune et le câble noir. Nous avons mis par exemple des sorties qui sont 120 volts. Ce n'est pas le câble noir, c'est le câble rouge. Il y a des exemples des modules qui sont entrées et sorties. Il y a des deux. Il y a des deux. Il y a des deux. Ce n'est pas le câble, c'est très simple, très facile. Il y a des deux. Et bien sûr, il y a des deux. Bien sûr, ce module qui est des entrées et sorties. Il y a des deux. Une console. Une console veut dire qu'il y a quatre entrées et sorties. D'où vous pouvez le défermer. Donc, nous avons mis l'adresse. C'est une adresse de votre entrée et sorties. Une console. C'est une console. Le exemple de console. Donc, nous nous avons mis l'adresse 3. La entrée et les sorties. Donc, nous avons mis sur le câble age. tu as les entrées, tu as les sorties maintenant directement câblé ma entrée, sortie donc les entrées et les sorties ils vont envoyer les données, module d'entrée sortie, module d'entrée sortie, câblé du réseau ASI, câble joiner et le câble joiner qui va envoyer les données le câblage c'est très simple c'est très facile, c'est d'utiliser deux fils chaque fois pour faire le câblage donc le câblage j'espère que le câblage deux fils, fils marrant et fils bleu donc le fil marrant c'est le asie plus, le fil bleu c'est le asie moins l'extrémité 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 le réseau alimenté le module d'alimentation le asie plus le câble marrant le asie moins c'est le câble bleu c'est ça c'est le module d'alimentation qui va donner le 30 volts le câble jaune c'est le module d'alimentation c'est le câble jaune c'est le module d'alimentation c'est le module d'alimentation c'est le câble jaune le câble jaune puis le câble jaune il communique avec le réseau l'exemple le câble jaune le module d'alimentation d'alimentation il est un réseau il convient à un câble d'alimentation l'exemple les entrées sorties et par la suite ils seront envoyés ici à notre automate donc là nous avons le parc de 1.12, nous avons le câble ASI nous avons le câble ASI, nous avons le câble ASI, nous avons le câble ASI chaque entrée est un sac périphérique qui sera câblé à l'automate directement à travers le module d'entrée de terre nous avons plusieurs câbles méchés nous avons le réseau ASI, nous avons un câble réseau 1 enfin nous avons le caractère, comme nous avons une réduction de l'entrée de terre donc on a moins de câbles dans notre réseau il y a une réduction du nombre de câbles l'objet d'une c'est réduire le nombre de câbles par exemple nous avons des entrées et de sortie ok par exemple on a besoin d'entrées pour les entrées sorties ça c'est un autre module ok donc on a besoin d'entrées sorties c'est le module jdite pour faire le câblage on n'est pas obligé de faire d'ajouter des modules directement on va ajouter le vérifier que l'on a besoin directement sans rien ajouter à notre automat par la suite les n'est pas rouge va donner les entrées sorties ils ne vont pas donner les deux matins ma richard irak les données directement les modules mais à travers le réseau réseau comme module de communication bien sûr l'année à caldecap donc ce qui permet au niveau de gestion c'est moins de temps au niveau des diagnostics c'est plus facile au niveau des câblages c'est à dire au niveau de faire le câblage c'est moins de temps de faire c'est à dire moins de câbles c'est à dire au niveau de câblage c'est plus facile que de faire le câblage traditionnel ici c'est à dire directement avec le tomate donc on peut aller le savoir au niveau de la configuration par réseau aussi au niveau de dépannage et au niveau de diagnostic soit pour l'aoub du point de départ on a du localisation d'un autre part ok donc on va s'il te plait à plus de temps donc ça c'est de l'avantage à vous au niveau de la programmation c'est plus facile c'est-à-dire ici on va ajouter directement les modules directement donc on va partir dans le réseau c'est pas à main à le réseau asie vous emplenez les périphériques, tels entrecès, colonnes de signalisation et ainsi de suite on va passer par exemple dans la partie programmation dans la première partie programmation on va créer un projet, on va créer un projet thia, on va créer un projet thia tout d'abord donc on va créer, c'est mieux qu'on va créer un projet thia, créer configurer un appareil, on va ajouter l'appareil donc on va supposer la radio automataire 7200, CPU 1212, ACDC, par exemple dans l'automate interna dans l'exemple interna on va supposer la radio automataire ok donc l'automate interna me fiche l'interface qui permet de communiquer avec le réseau asie donc c'est un module asie c'est à dire de façon il va ajouter l'interface pour que notre automataire puisse communiquer avec le réseau asie bon ça n'est pas possible bon ça n'est pas possible donc là on va créer un projet d'accueil à 31 esclaves mais bon, on fait max 31 esclaves, donc les images font 124 entrées et 24 sorties maximum bien sûr. Donc je veux dire que notre automate puisse communiquer avec le réseau ASI, on doit ajouter un module de communication je veux dire interface ASI, CM, donc module internet WCM 1243-2, c'est un module destiné pour faire la communication à la réseau ASI donc je veux dire, je veux dire maximum 3 modules de communication, c'est-à-dire profibus, mbbi, profibus, profinet, mobbus, ASI c'est-à-dire 3 modules maximum donc l'année, que c'est un module ADR, donc notre automate travaillez-vous à travers le réseau ASI c'est-à-dire que l'année, le câble joint d'un appareil, surtout par le module ADR ou le module ADR qui va envoyer les données, ou alors recevoir des données du CPU qui va communiquer avec le CPU de notre automate donc je veux dire l'année, vu l'année où l'appareil est résoudre c'est-à-dire qu'il y a un module d'entrée-sortie, 4 entrées et 4 sorties, c'est un exemple d'un module d'entrée-sortie donc c'est-à-dire qu'il y a un module d'entrée-sortie avec l'appareil du terrain esclaves, c'est-à-dire qu'il y a un module d'entrée-sortie, c'est-à-dire qu'il y a un module d'entrée-sortie c'est-à-dire qu'il y a un module d'entrée-sortie qui permet de communiquer à travers le réseau ASI c'est-à-dire qu'il y a des données analogiques ou des données tutorieles, c'est-à-dire numériques par exemple, il y a un module qui est des entrées-sorties donc je vais choisir par exemple ici 4 entrées et 4 sorties je vais choisir une autre parlemente avec 3 sorties seulement c'est-à-dire qu'il y a un module d'entrée c'est-à-dire qu'il y a un module d'entrée-sortie il faut trouver une autre colonne de signalisation il faut trouver une autre colonne de signalisation il faut trouver une autre commande et de signalisation des colonnes de signalisation par exemple je vais choisir et nous pouvons voir avec trois sorties seulement, c'est à dire deux ou trois voyants un RZNN qui kiffe un RZNN, deux boutons, ok un RZNN, deux voyants, c'est un boîtier de commandes, ok qui communique à travers le réseau ASI, par exemple le RZNN, par exemple on va choisir mais bon, on a un RZNN, on va mettre ta référence exacte dans ta configuration, et l'on va choisir et on va parler de tout ce qui est de l'écran dans le réseau ASI donc on va voir ici, c'est un câble très simple au niveau de la configuration de ta réseau ASI donc on va voir ici, on va voir ici, donc on va voir ici, c'est un SM9143 donc on va faire simplement la liaison à travers le réseau 内 d'oeuvre sur la recherche sizustez, pour qu'on ajoute le RZNN, c'est très facile au niveau ASI donc maintenant on passe maintenant à la partie programmation on va supposer par exemple. on va cliquer sur le moteur, on clique sur le bruit vert, on clique sur le rouge, on clique sur le moteur on clique sur le signalisation, quel moteur riche va tomahd, quel moteur riche va tomahd et quel moteur riche va tomahd et il y a un problème au niveau de tomahd et qu'il y a des erreurs au niveau de tomahd donc l'humour va tomahd, il va tomahd et qu'il va tomahd on va supposer que l'humour qui est câblier directement le tomahd On a le câblé directement dans le vôtre de la CPU et des entrées-sorties. On va déclarer une sortie par moteur interne. Par exemple, on a le câblé directement dans le vôtre de la CPU et des entrées-sorties par l'automate. On a le câblé dans le vôtre de la CPU et des entrées-sorties par l'automate. Ils sont câblés à travers un réseau ASI. Créer une déclaration dans le vôtre de la CPU. Par exemple, je vais déclarer les trois voyants de la CPU. On clique sur le voyant de la CPU. On clique sur la CPU. Et on clique sur la CPU. On a trois adresses de la CPU. Donc, on a les trois voyants de la CPU. Par exemple, on a le vert. On a le jaune. On a le rouge. Elle est en train d'ouvrir du singoule. Je vais déclarer les variations. Donc, on clique sur le texte. Dans la déclaration de l'exclable, on clique sur la queue. Un, dans la queue. Il faut qu'il y a des m settes. Et après, c'est les adresses de l'autre chose qui s'est destiné à l'étranger pour l'esclat. On va mettre l'adresse. M. Général. M. L'adresse. Je l'ai dit. On va mettre l'adresse. Par exemple, je vous en prie. Il s'agit de consul, d'un ou un collectif, ou de 1.6.8. Je l'ai dit, on va mettre l'adresse. C'est bon, je vais vous en prendre pour moi. Je vais vous déclare. j'ai déclaré les boutons thème j'ai eu l'année variable par exemple l'année 1 des 4 boutons par exemple 2 boutons back par exemple l'année marche l'année a après donc l'année j'ai déclaré 2 boutons le bouton qui va faire le marche et le bouton qui va faire l'arrêt donc après l'éclaration t'as l'entrée sur une thème qu'est-il partie programmation partie programmation m'a dit que l'esclav c'est-à-dire qu'il faut mettre c'est-à-dire qu'il faut mettre c'est-à-dire qu'il faut mettre c'est-à-dire qu'il y a eu l'année j'ai eu partie programmation j'ai eu l'année j'ai eu l'année j'ai eu l'année donc il marchait malgré les rouges qui sont câblées à travers le réseau A, 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 Z donc il y a eu l'année comme si c'est un câble directement de l'automate je clique sur l'arrêt donc on est en train de faire une programmation comme si on est programmé des entrées ou des sorties câbles directement de l'automate malgré un réel moment, on est à travers le réseau de l'Asie et par contre le module CN243 donc on est en train du module KMA et on est directement câbles donc on est en train de maintenir on est programmé par la colonne de signalisation on a l' contrainte KMA donc on observe que le module du module CN244 donc on va directement quand on est l'automate ou le module nè on a un handicap en bas, donc on a un chargé, voyons, j'aurai une erreur, qui fait l'erreur, qui fait l'erreur, qui fait que je mette l'état de la CPI, donc on a une instruction, on a une instruction avancée, ALAR, désolé, diagnostic, on a une état de l'aide de la CPI, je t'ai mis le estranet d'autres, OK, c'est ce que nous ai mis en train de faire, on a le cas de la CPI, on a mis le targ des LED pour la CPI, moi je vais en faire un PCI, on a mis le LED, bon, on a la CPI, on a mis le cas de la CPI, bon, on a mis le cas de la CPI qui est là, on va mettre le cas de la CPI en bas, on va acheter les erreurs qui viennent d'est gjort sur la CPI, vous pouvez avoir une erreur, une erreur. Donc, vous voyez que c'est la question de l'achat. Je vous remercie la dernière. Donc, vous voyez qu'il y a une erreur, je vous remercie la dernière. L'aide. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 8. 8. 9. 10. 10. D. Donc, R8. Esse quoi ? R8. R8 A80. La let date. La let date. Avast Yaz. technical errors. Likewise. on with a l'arwords dat. prompt. perquè remercie. A bit a data. l'état de l'état 0,1,2,3 de signification. Donc l'année, ce sont des erreurs qu'il n'y a pas d'erreur. Je pense qu'il n'y a pas d'erreur qu'il n'y a pas d'erreur qu'il n'y a pas d'erreur. Donc l'année, c'est normalement, donc j'ai joué l'année, j'ai joué l'année, c'est mieux par exemple l'état let, on va le définir, entier. J'ai joué l'année, pour que j'assine l'état entier l'année, l'année je n'ai pas de comparaison, On va déclare une constante, l'année, je n'ai jamais joué l'année, j'ai joué l'année. L'état d'un lit différent à 1. J'ai vu l'année. Et tant d'un lit, il est différent à 1. Je vais vous laisser un. Vous voyez le régime de l'année. On va regarder. L'année. On va déclarer une constante. Par exemple, on va prendre par exemple, constante. J'ai activé permanence. Maintenant, c'est une constante des valeurs type TAC1 entier. Valeur TAC1,1. Je suis déclaré une constante. J'ai vu l'année. Désolé, j'ai cloué 1. L'année, il est différent de 1. Il y a différentes activisations qui sont égales à 1,1,1. Maintenant, quand vous voyez, il est rouge, rouge, rouge. Maintenant, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. L'étage, c'est l'automat. C'est le CPU, il n'appelle 1. Ou il faut le faire. L'étage, c'est l'état de l'aide d'erreur. Quel est différent de 1 ? Je mets le différent de 1. Le 1, il n'y a pas d'erreur. Quel est différent de 1 ? Je mets le différent 1, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, je vais vous laisser en rouge. Je vais me clignoter. J'ai clignoter dans la seconde. Je dois déclarer une marque de cadence. cliquez sur le security time, cliquez sur le memoire de cadence cliquez sur le memoire de cadence je le met avec le memoire de cadence le total octet de 10 ça veut dire qu'il est à chaque seconde et voyons l'acheter de 4 secondes c'est à dire le même total octet octet 5, 1hz c'est à dire M10.5 j'ai le même en fait le même, un zidoo mahan.4 M10.5 c'est à dire le même quel forme d'erreur je vais mettre en place pour ce CPU le même je vais mettre en place donc si j'ai la lavelle rouge je vais mettre en place donc on va tester ça à travers le PCSIM d'abord je vais tester je vais tester le PCSIM je vais tester le PCSIM bien sûr je vais tester le PCSIM c'est à dire le PCSIM 1200 donc le PCSIM peut être dans le bar cliquez sur le flèche là je vais tester le PCSIM je vais tester le PCSIM crée crée je vais tester le PCSIM c'est à dire le PCSIM 5000 secondes c'est à dire il est fiable robuste au niveau les perturbations les parasites en plus de ça facile le PCSIM c'est à dire il permet de réduire le maximum le nombre de câbles donc un de plusieurs avantages mais bon la convenance les roues les égimentaires un peu un peu chers donc on va créer le PCSIM je n'ai rien je n'ai rien je n'ai rien le PCSIM chargé je fais le YARC l'automat les roues câblées ma halle les dix esclaves le YARC les fameuses programmes qui va exécuter le PCSIM danser la recherche le PCSIM chargé chargé et quasi tout chargé démarré le tomate plus de temps Nous disons ici Nous prenons le PSC pour voir la variabilité Nous faisons le rectangle derrière Nous faisons quelques marchés c'est tout à fait c'est c'est à l'issue c'est à l'issue les données les voyages d'internat il a un dit marche les voyants d'entraîtes donc qui n'y piraient donc qui nous met à la place le métier qui n'y piraient à la main et après le tomat, les gens sont très forts, ok, pour encore, pour la visualisation, je suis testé où il a réellement, je m'ajoute réellement, je teste le programme réellement à l'automate donc voici un vidéo délevé qui a été fait par un site de plan internet presque le même programme, même programme presque donc voici les résultats qu'il a trouvé donc là on a la même configuration betting le V ou le participants is § i'aikka a petit chars dan la t terminar avec l'acherimasu donc j'ai mis à la rencontre et je t'ai mis sur le site en un site là-bas, on va saluer entre les cheves c'est ce qui se passe c'est bien sûr dans le panel c'est une partie du top du panel qui s'appuie le diagnostic dans le réseau de l'année et dans le réseau de l'année il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème merci pour votre attention merci